bonjour mes chers élèves de CO2 bienvenue je vous propose votre cahier préféré pour cette année mon cahier de vocabulaire et de communication alors le but c'est enrichir votre lexique au sujet des thèmes proposés allons-y on va découvrir ensemble le thème d'aujourd'hui bienvenue mes chers élèves de CO2 troisième année primaire alors aujourd'hui mes chers élèves on va commencer par une nouvelle séance de vocabulaire il s'agit ici des vêtements les vêtements c'est le thème d'aujourd'hui j'évalue mon vocabulaire repère chaque mot et reporte son numéro dans l'illustration je vous propose illustration d'une famille voici le père la mère la fille et le fils alors où est donc le pantalon alors bien sûr c'est ça on peut mettre alors c'est quoi c'est c'est un pantalon la chemise c'est la chemise c'est deux suivent avec moi s'il vous plaît et en même temps notez toutes les réponses possibles le t-shirt c'est ça c'est trois le t-shirt c'est un mot en anglais les chaussures voici les chaussures voici les chaussures voici les chaussures la paix de chaussures alors c'est quatre s'il vous plaît notez toutes les réponses possibles la robe alors la robe c'est ça la robe c'est c'est la jupe la jupe d'une fille c'est par exemple la jupe dominante c'est 6 alors il faut faire la différence entre la jupe et la robe voici la robe d'une dame et voici la jupe d'une fille le pull voici le pull c'est 7 le short le short c 8 notez toutes les réponses le manteau il y a le manteau et la veste par exemple ici il y a la chemise et la veste le père n'a pas mis la veste mais la dame a mis son manteau voici le manteau c'est 9 la cravate on va finir avec la cravate c'est 10 alors une petite révision une petite révision ça c'est ce qu'on appelle le pantalon la chemise le t-shirt le t-shirt les chaussures la robe la jupe le pull le short le manteau et la cravate et la cravate et bien vous avez tout vous avez tout noté on passe à autre chose toujours avec le thème de les vêtements alors je vais vous proposer deuxième activité qu'est-ce qu'on va faire on va cocher tous les mots qui ont un rapport avec les vêtements et comment faire alors lisons d'abord les mots un chapeau un chemisier une nappe des chaussettes des lunettes un rideau un jean un slip un chapeau des lunettes un chemisier un rideau une nappe un jean des chaussettes un slip alors tu coches tous les mots qui ont un rapport avec les vêtements un chapeau un chapeau un chemisier un jean un jean des chaussettes et un slip un chapeau un chapeau un chemisier un jean des chaussettes et un slip ajoute trois mots à cette liste on va mettre par exemple un tricot une veste une jaquette une jaquette comme exemple alors allons-y on va passer d'autres activités page 17 cette fois toujours avec votre livre préféré mon cahier de vocabulaire et de communication j'ai enregistré mon vocabulaire quel est le contraire c'est pas le synonyme mais le contraire du mot en gras coche la bonne réponse alors il nous demande tout simplement de cocher le contraire du mot en gras aziz va mettre ton pyjama mettre c'est le contraire de quoi c'est porter enlever ou trouver aziz va mettre ton pyjama c'est dire aziz va prendre prends ton pyjama prendre c'est pas porter mais prendre alors je choisis enlever mon maillot de bain de l'an dernier est trop petit alors qu'il est au contraire de trop petit c'est bien sûr c'est grand c'est pas serré au beau c'est grand tu as taché ta veste est-ce qu'on dit tu as mis ta veste tu as jeté ta veste tu as nettoyé ta veste le contraire c'est nettoyer ressens passer mes baskets neuves c'est-à-dire une nouvelle trouée ou vieille trouver ça veut dire plein de trous voilà je choisis vieille vieille c'est le contraire de neuve Aziz va enlever ton pyjama enlever c'est le contraire de maître il est trop grand ça veut dire c'est le contraire de trop petit tu as nettoyé c'est le contraire tu as taché ressens passer mes baskets vieilles mes vieilles baskets ça veut dire mes baskets c'est le contraire de neuve alors vieille c'est le contraire de neuve nettoyer c'est le contraire de taché grand c'est le contraire c'est le contraire de petit et maître c'est le contraire de enlever barre l'intrus dans chaque fanny de mots et encadre de radicale on a chaussures chaussons chaussettes chemisiers chemins chemises chemisettes vêtements vêtirs vétérinaire survêtements alors c'est chaud parce que le sens c'est le contraire de froid c'est pas question de chaussettes ou chaussons ou chaussures parce que je vois ici le radical c'est chausses il existe toujours il existe toujours il existe toujours il existe toujours toujours avec chausses avec deux s à la fois chemise chemins chemise chemisettes chemins c'est le contraire c'est ce qu'on appelle le mot intrus ici c'est chemis chemise 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 avec un s à la fin alors vêtements vêtirs vétérinaire c'est bon vétérinaire vous connaissez le vétérinaire c'est le c'est des animaux alors c'est l'intrus c'est vétérinaire c'est le radical c'est vét tain vêt 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 est un autre sens que l'on trouve en général dans des expressions alors coloré la case en bleu c'est le mot souligner et au sens propre et en rouge c'est lé au sens sûr par exemple cet animal a une longue queue je fais la queue à la caisse la queue vous connaissez la queue non c'est une partie d'un animal alors derrière chaque animal a une queue particulière cet animal a une longue queue comme l'exemple de l'écureuil a une longue queue je fais la queue à la caisse alors c'est pas question de la queue d'un animaliste devant la caisse il ya une longue queue je ne peux pas acheter ce collier je dois me je dois me serrer la ceinture je porte une ceinture avec ce pantalon car elle est trop large alors qu'est donc le sens propre c'est dire je vais je vais coller la case avec le bleu c'est ça je porte une ceinture avec un pantalon parce que la ceinture cette partie du visement j'ai porté une ceinture avec ce pantalon car elle est trop large non je ne peux pas je ne peux pas acheter ce collier je dois me serrer la cinture c'est autre chose la cinture alors ici le sens propre ici c'est le sens figuré il fait froid je vais mettre mes gants cette tenue lui va comme un gant alors oui donc le sens propre c'est à dire la case je dois coller avec le bleu c'est ça il fait froid je vais mettre mes gants et les gants c'est une partie du vêtement pour l'autre nom c'est un sens figuré j'ai un nouveau chapeau pour me protéger du soleil cet homme a réussi à l'exploit je lui tire mon chapeau voilà c'est ça ce qu'on appelle le sens propre parce que le chapeau c'est une partie du vêtement mariam devait m'aider mais elle m'a laissé tomber comme une vieille chaussette où sont passées mes chaussettes de sport oh vous connaissez les chaussettes de sport chaque dimanche je je fais du sport et je porte des chaussettes des chaussettes et des espadrilles alors où sont passées mes chaussettes de sport c'est ça ce qu'on appelle le sens propre et les autres qui ne sont pas encadrés vous pouvez mettre vous pouvez colorer la case en rouge je ne peux pas acheter ce collier je dois me serrer la ceinture avec la couleur rouge cette louis va comme un gant avec la couleur rouge cet homme a réussi à l'exploit je lui tire mon chapeau avec la couleur rouge mariam devait m'aider mais elle m'a laissé tomber comme une vieille chaussette la couleur rouge les autres avec la couleur bleue si vous trouvez une difficulté vous pouvez consulter votre dictionnaire alors c'est fini pour aujourd'hui à la prochaine vidéo merci